Shalom, shalom, la paix dans les coeurs, bonjour chers frères et sœurs, bonjour chers tous, ici c'est la voix du berger Raphaël le Béninois, je suis à l'église Notre-Dame d'Alada, voilà l'église, immaculée Conception d'Alada. Il y a des gens, il y a certaines personnes, que nous ne pouvons jamais les éloigner de nous. Il y a des gens, il y a certains individus, qu'on ne peut jamais, quel que soit le mal qu'ils sont en train de nous causer, les douleurs, le souci, la calomnie, ou soit ces personnes qui vivent auprès de vous, dans votre maison, c'est quelqu'un même, lorsqu'il a un souci, ils viennent vers vous, et vous vous prenez soin de lui. À un moment donné, vous avez appris que ce monsieur, cette dame, cette personne, c'est elle, ou bien il, qui est en train de vous critiquer, qui est en train de raconter des choses pas possibles sur vous. C'est cette personne qui est en train de sarboter votre famille, sarboter votre foyer. Qu'en pensez-vous? Si moi, j'étais à votre place, je dois renvoyer cette personne-là en même temps. Je dois l'interdire de ne plus venir me voir, de quitter chez moi, ou bien de ne plus m'appeler, jamais m'appeler, pour une de ces soucis. Ou bien, et vous aurez raison, mais vous ne pouviez pas. Vous ne pouviez pas. Parce qu'il y a des chances, le testé a permis que cette personne-ci doit être dans votre camp. Cette personne doit rester auprès de vous. Et vous voulez ou ne voulez pas, si vous chassez le monsieur, il ou elle, il y a des choses peut-être que vous lui commandez. Il y a des choses peut-être que vous lui confiez. Parce que vous n'avez jamais imaginé, et vous ne pouviez jamais imaginer que telle personne pourra faire des choses à votre rencontre. ce n'est pas que les parties voient le féticheur. Non. Mais vous voyez notre bouche. Lorsque notre bouche propage des choses, ceci peut être encore le pire poison contre nous. Il y a des chances. Et on dit, c'est ma marate, c'est ma mère, c'est ci, c'est ça. Chaque individu dans notre vie laisse toujours un message. Chaque individu que nous répondons nous donne toujours un message. « Dommage, fais ci, fais ça. Tu dois traverser. Tu dois assumer. Il y a des choses que normalement, le ciel ne peut pas permettre à ce que nous traversons toutes ces difficultés. Mais, dommage que nous les traversions comme ça. Dommage que nous avons ces difficultés. mais c'est qui ce genre de personnes qui sont dérevenues des pères exécuteurs, des calomniateurs. Qui sont ces gens-là ? L'ennemi n'est pas loin de nous. L'ennemi n'est pas loin de toi. Alors, quelqu'un qui te donne des pleurs, des soucis, cette personne pouvait être encore une bénédiction d'une autre partie. Vous savez pourquoi ? Parce que parfois, il y a des choses que nous traversons. C'est les ennemis à travers ces individus. Veulent-nous donner, augmenter les peines, les peines, les souffrances que nous endurons. L'ennemi ne va pas utiliser notre personne. si Jésus était trahi parce que Judas faisait partie du clan. Pourquoi Jésus n'avait pas chassé Judas ? Pourquoi Jésus n'avait pas dit non ? C'est toi qui voulait m'être trahi mais Jésus est au courant de tout mais pourtant il a accepté le destin qui lui a été tracé à travers qui ? à travers Judas. Je vais le tuer je vais me débarrasser de lui. Bien sûr chacun de nous nous avons raison moi-même qui suis ici je le ferai mais est-ce que si la personne si il fait partie de notre destin si ce monsieur cette dame cet homme qui est auprès de nous et qui nous trahissait qui racontait des ragots sur nous au lieu de nous protéger au lieu de nous défendre il est devenu le poids douloureux qu'allons nous faire qu'est-ce que nous pouvons dire nous ne pouvons rien faire le destin a voulu que cela soit ainsi dans chaque situation le seigneur nous dit il nous donne la possibilité de retrouver notre destin nous donne la possibilité de se réveiller nous donne la possibilité de lutter il est difficile très difficile à ce que quelqu'un que vous aimez quelqu'un que nous aimons autant ça serait lui qui est le poids ça serait lui qui est la souffrance ça serait lui qui est difficulté ça serait lui qui est l'homme qui est en train de nous détruire à petit feu l'ennemi ne vient jamais de loin jamais l'ennemi ne vient jamais de loin il est toujours prêt peut-être dans ta maison là où tu dors dans ta famille qu'est-ce que tu vas faire il faut juste prier et tu laisses la volonté à Dieu il faut juste prier et demander à Dieu de te donner la force à pouvoir surmonter cette difficulté appelle-moi Béjé Raphaël le sorcier du Saint-Esprit que Dieu soit avec vous plus 229 le 95 26 41 46 Shalom